En 1905, un petit garçon de 10 ans s'enivrait d'un roman que lui lisait sa mère consacré à Rome et à l'Antiquité romaine, Covadis de Henrik Sienkiewicz. Le petit garçon ignorait encore tout du latin et de l'Antiquité, croyait que Néron et César étaient deux personnes différentes, mais il découvrait Petron l'écrivain et se sentait chez lui dans la Rome païenne. Il s'appelait Henri de Monterland. Henri de Monterland est né à Paris le 20 avril 1895, et non comme il le fit croire le 21 avril 1896. Le 21 avril est le jour présumé de la fondation de Rome par Romulus. Châteaubriand, qui l'admirait, avait changé d'un an l'année de sa naissance pour se rajeunir. Monterland fit d'eux-mêmes. De petite noblesse du Gatinet, la famille Mélon de Monterland s'était illustrée par son attachement à la monarchie et à la religion catholique. Tel était l'héritage qu'allait trouver Henri de Monterland dans son berceau, fidélité à la tradition religieuse et dévouement à la chose publique. Son père, Joseph de Monterland, attaché au ministère des finances, catholique traditionnaliste, avait épousé en mai 1894, en l'église de la Madeleine, Mademoiselle Marguerite de Riancé, considérée alors comme l'une des jeunes filles les plus en vue des salons et des fêtes du Faubourg Saint-Germain. Un an à peine après le mariage, la jeune femme donne naissance à un petit garçon. Henri-Marie-Joseph Frédéric expédite. L'accouchement est très difficile et la jeune madame de Monterland ne se remit jamais complètement de l'hémorragie qui avait failli l'emporter. Monterland écrira « Je suis né en tuant ma mère ». C'est dans un univers essentiellement féminin qu'il fait ses premiers pas. Trois quarts de siècle plus tard, il en donne témoignage dans un ultime entretien. En réalité, j'ai été un enfant élevé par les femmes. Mon père m'aimait beaucoup, je l'aimais aussi beaucoup, mais enfin, il n'était vraiment pas très intellectuel, je lui faisais un petit peu peur, il se disait « qu'est-ce que c'est que ce monstre ? » et nous n'étions pas très bien, tandis que la monstruosité marchait très bien avec ma mère et avec ma grand-mère. Mes relations avec ma mère étaient celles d'une chatte avec son petit chat. Elles étaient tantôt atroces et tantôt les meilleures du monde. La forte personnalité de madame de Riancé, grand-mère très romanesque et très catholique, contribuait à accentuer l'atmosphère quasi-janséniste d'une vie familiale où l'influence du père faisait défaut. Très tôt, la passion d'écrire s'empare du jeune Henri de Monterland. Tous les matins, il se lève à l'aube pour lire les grands anciens, Tacite, Sédèque, Pétrone. Chez l'auteur du Satyricone, il découvre l'amour pour les marbres grecs et romains, pour la nudité des corps. Sa fascination enfantine pour les jeux du cirque laisse bientôt place à son amour des corrida. J'avais vu une course de taureau à Bayonne avec ma grand-mère à l'âge de 13 ans. Quand j'eus l'âge de 15 ans, brusquement, ma famille m'envoya tout seul en Espagne, dans une famille espagnole que je ne connaissais pas du tout. Ne sachant pas l'espagnol ou le baraguinant à peine, je me suis retrouvé en Espagne parce que j'aimais les taureaux. Sous-titrage ST' 501 L'écriture, Rome et la culture latine, la tauromachie, sont les trois passions qui le nourrissent alors. Une quatrième passion va bientôt s'emparer de lui, bouleverser sa sensibilité. Il le confie à son ami de petite enfance, Jacques Forbiguet. J'ai su pendant ces années-là ce que c'est que d'être amoureux, amoureux fou, amoureux comme je ne l'ai plus jamais été de ma vie. D'ailleurs, chasteté absolue, pas un baiser. De 13 à 15 ans, il trouve dans la vie d'un collège de garçons une vie qui lui semble plus vraie que la vie de famille. Il découvre le plaisir des sens et l'ivresse de l'interdit sans jamais rien laisser paraître. Le recours au masque, déjà. L'année du baccalauréat, il est à l'institution religieuse de Sainte-Croix-de-Neuilly où l'éducation dispensée par les prêtres paraît encore trop libérale pour son père qui lui impose un directeur de conscience jésuite. C'est en classe de philosophie que l'élève Monterland va trop loin dans l'affection qu'il porte à un camarade plus jeune que lui. Il est renvoyé de l'institution à cause de cette amitié particulière. Il a 17 ans. Son père n'en sut jamais rien. Mais sa mère prétendit avoir retiré son fils du collège. C'était la première fois de ma vie que j'aimais quelqu'un. La construction dramatique que prit l'aventure fit que tout de suite, comme j'étais déjà un vieil écrivain de 17 ans, je traçais les premières lignes de la pièce que je vivais. Ma vie avait pris de soi-même une construction, une structure théâtrale tellement forte qu'il était impossible qu'un homme marqué par l'esprit littéraire n'en fut pas frappé. Je fus donc renvoyé. Je fus très attristé d'avoir acquitté ce garçon plus jeune que moi de deux ans, que j'aimais beaucoup. Mais j'étais soutenu par une de mes passions. J'écrivis sur le champ cette petite pièce. Je gardais les lettres, ainsi que toutes sortes de documents. Sur le moment même, ce qui est le plus étrange, je savais que je vivais un événement très important de ma vie. Un des prêtres, celui que j'ai mis dans La ville dont le prince est un enfant, me dit une phrase que j'ai reproduite dans la pièce. « Vous sourirez de tout cela quand vous aurez 20 ans. » Et je lui ai répondu la réplique qu'on retrouve dans la bouche du petit acteur qui joue dans La ville. « Non, je n'en sourirai jamais. » Ne jamais paraître ce qu'il est et ne pas dire ce qu'il fait. Peu à peu, le personnage de Monterland se met en place pour mieux s'avancer, masquer. Il s'inscrit à l'Institut catholique pour apprendre le droit, mais surtout, il monte à cheval, il devient mondain et il fait la fête, car enfin ses parents ne lui interdisent plus de sortir le soir. Aussi rentre-t-il tard, très tard, dans la maison familiale de Neuilly, sans cesser jamais d'écrire et de dessiner. Aout 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Son père, mort depuis quelques mois, a transmis à sa famille un profond sentiment anti-dréfusard. Chez les Monterlands, l'armée française est regardée avec dérision. La mère d'Henri de Monterland meurt à son tour un an plus tard. Le lendemain même, il écrit toujours à son ami Fort Biguet. Je l'aimais vraiment, mais qu'est-ce que tu veux, je n'ai jamais pu être démonstratif qu'avec les êtres que je désire. J'aime trop le désir pour aimer beaucoup les liens de parenté, non plus que l'amitié. Quand ma mère m'embrassait, je me crispais. Je n'ai jamais aimé qu'on m'embrasse. Il a 20 ans. Ma famille, elle avait le sentiment de la caste, mais elle n'avait pas, ce qui peut paraître étrange, elle n'avait pas le sentiment très fort du patriotisme. La guerre, c'était le petit père Combe, vous comprenez, la franc-maçonnerie, c'était les inventaires, enfin la France, c'était ça. Le véritable patriotisme dans ma famille et chez moi ne commença qu'au moment de Verdun et à ce moment-là, il devint très fort. Dès le début de la guerre, il veut rejoindre sur le front le garçon qu'il aime, l'élève de Sainte-Croix-de-Neuilly, le futur personnage de Souplier dans La ville dont le prince est un enfant. Ma mère s'y opposa. Ne t'engage pas, tu peux attendre quelques mois. Je serai mort de très vite. De ces thèmes, je fis ma première pièce de théâtre, L'Exil, qui ne fut publiée qu'en 1929. Il part pour le front en 1917. Il est blessé, une blessure dont l'authenticité est parfois contestée. Il est démobilisé en 1919. En 1920, il fait publier à compte d'auteurs un livre refusé par de nombreux éditeurs, La relève du matin, page de glorification et d'exaltation des âmes sur fond de guerre, où il exprime la honte du non-combattant qu'il était avant son départ pour le front. Il n'a pas connu l'héroïsme des combattants à la baïonnette de Verdun. Son champ de bataille, il le trouve quand il a 25 ans sur les terrains de sport et dans la course à pied, et il l'exprime par une vision lyrique de la compétition sportive qu'il compare au combat guerrier. Ce qui me semblait ridicule, formulé par les religions, par les morales, je l'acceptais formulé par le sport. Des tranchées au stade, ses écrits vont lui apporter cette année-là la notoriété. En 1924, se tiennent à Paris les Jeux Olympiques. C'est l'année où paraît le paradis à l'ombre des épées, premier récit d'un ensemble qui porte le titre les Olympiques. Monterland y exalte avec insistance la pureté et la chasteté, la beauté du corps humain et la suprême qualité virile aller au bout de soi-même. C'est l'écrivain Maurice Barès qui exerce en ce début de siècle une influence profonde sur un jeune littérateur comme Monterland. Le culte du moi barésien trouve en lui un écho admiratif qu'il évoque avec émotion près de 50 années plus tard. Il m'imposait vraiment un énorme respect. Mais enfin, sa mort a été pour moi vraiment des torrents larmes pendant plusieurs jours. Et j'ai pleuré pour Barès, beaucoup plus que je n'ai pleuré parce que mon père est mort. à partir de 1925, sans quitter pour autant la scène littéraire, il quitte Paris pour la Méditerranée, l'Espagne, ses villes. Je me liais avec un homme que j'ai beaucoup aimé. Je ne sais pas si au moment où ce film sera projeté, on connaîtra encore son nom. Mais enfin, c'était le grand matador Belmonte, Juan Belmonte, qui fut un des monuments de son art. Il ne parlait pas le français, je baragounais l'espangol. Mais nous nous entendions très bien et c'est une chose qui m'a aussi énormément touché. Il se suicida quatre jours avant d'atteindre ses 70 ans. La rencontre avec Juan Belmonte lui fait découvrir l'attirance charnelle que l'homme peut éprouver face aux taureaux, face aux moments de vérité, face à la mort. Dans les bestiaires, il en parle avec passion, sensualité et la violence espagnole qui lui est si proche, il l'exprime encore plus fort dans ses dessins sur les taureaux. Je me suis complètement arrêté de dessiner parce que ce n'était pas ma spécialité. Je perdais du temps. Mais ne dit-on pas que tout homme qui se cherche s'exile entre l'Andalousie et l'Afrique du Nord, dans ses voyages au bout de lui-même, dans la quête de son étoile du Sud, dans l'alternance des plaisirs, la littérature et la drague, les jeunes garçons et les petites prostituées, Monterland se trouve. Leurs dents blanches, quand elles rient, leur remplissent la bouche. Les petits poils blonds de leurs bras et de leurs mollets scintillent clair sur la peau sombre comme les friselies d'écume sur la surface calme de la Méditerranée. Il sort d'elle je ne sais quelle chaleur qui me rappelle une coutume familière en romain. Il mettait un corps de femme pour dix corps d'homme dans leur fosse commune afin d'attiser la combustion parce que le corps de la femme est plus chaud que celui de l'homme. J'ajoute que le corps de l'enfant est plus chaud que celui de la femme. Il écrit même, dépassant l'exotisme colonial bon teint des années 30, une véritable critique de la colonisation française dans le roman La Rose de Sable. Mais la peur d'être allé trop loin le fait se dérober devant la publication de ce livre. Avoir consacré quatre ans de ma vie à un livre que je renonce à publier m'est indifférent. La vigne ne se souvient pas des grappes qu'elle a données. Là n'est pas la cause de mon tourment mais dans le doute si j'ai raison de renoncer. Il n'autorise la publication de La Rose de Sable qu'en 1954 soit 22 ans plus tard. Après avoir respiré l'Afrique du Nord l'exilé volontaire qui a peur du mal de mer revient par Marseille. Comme il écrit tout simultanément il a les poches pleines de manuscrits de notes et un recueil de poésie Encore un instant de bonheur qui paraît en 1934. Droit devant moi à petit pas égaré de découragement ne peut plus lever les yeux ne lutte plus contre mes yeux nageants faibles comme si j'étais mort tristesse de l'été tristesse de l'été je chantonne une chanson de bébé les gens tournent la tête pour me voir si le tramway me renverse je ne pousserai pas un cri. Encore un instant de bonheur car pour l'auteur chaque jour de gagné semble une victoire sur une guerre qu'il voit inéluctable. A l'occasion du 5ème anniversaire de la création des légions fascistes 30 000 chemises noires défilent dans la rue de l'Empire en présence de Mussolini. En ces années 30 l'histoire de l'Europe connaît une forte accélération c'est l'ascension des régimes Mussoliniens et hitlériens. Monterland, l'homme de la ville s'installe définitivement à Paris et change de cap littéraire. En 1934 il publie son premier roman Les Célibataires. Monsieur Elie exagère à plaisir le côté clochard de son habillement dans le seul but d'agacer son frère. C'est l'histoire de deux vieux nobles pauvres, seuls comme ses deux oncles qui lui ont servi de modèle. Tu as lu le discours d'Hériot ? Si tu crois que je lis ces ordures là Hériot, un traître fusillé Tu ne sais pas ce que tu dis voyons Au revoir l'oncle Octase Au revoir Tiens, ce n'est pas la peine que tu dépenses un sou pour acheter un journal quand je peux te le donner. Je l'ai lu. Lis bien la phrase où il dit que ce qui fait la force de la France dans le monde c'est la puissance morale qu'elle tire de la démocratie. Voilà ce qu'on ne comprend pas dans nos milieux. Son véritable premier roman rompt avec les essais qu'il a écrits jusqu'ici. On attendait la glorification barésienne du panache et le public découvre la grandeur du délabrement la férocité dans la description de la décrépitude morale et physique. De temps à autre M. de Coetquidant se prend pour un tramway. Dans le personnage de M. de Coetquidant Monterland projette déjà sa vieillesse. Mais écrire c'est là sa vraie raison d'être. En ses années 30 Monterland travaille de façon presque surhumaine ce qui n'est pas pour lui déplaire. En publiant Service inutile il passe auprès de la jeunesse pour un professeur d'énergie et sa lettre d'un père à son fils touche, émeut les adolescents. De ce père qui n'a pu ou voulu lui transmettre ce message d'initiation à la vie il prend la place et il écrit ce qu'il aurait aimé lui entendre dire. Pendant cette période faste de la littérature française l'éditeur Bernard Grasset publie ceux que l'on appelle les 4 M M comme Morois et Moran M comme Moriac et Monterland. En 1936 paraît le deuxième roman de Monterland Les jeunes filles. Le succès est immédiat et foudroyant. Ses modèles féminins il les trouve dans les femmes qui viennent à ses conférences car s'ils parlent beaucoup ils se livrent peu. Défiancées pour la deuxième fois selon sa propre expression Monterland aborde la quarantaine avec la peur de perdre sa liberté. Ce qui l'exècre chez la femme c'est le moment où l'amour de celle-ci devient tentative de possession. Si la femme règne malgré une indignité manifeste dont témoigne son manque de clairvoyance sa faiblesse de jugement et ses puérilités ce n'est que que par la bêtise de l'homme. Cette bêtise vient surtout des séquelles de l'idéologie appliquée jadis à la femme. A savoir l'amour chrétien ou le fanatisme du mariage. L'amour courtois ou le fanatisme de la fleur bleue. Et l'amour romantique ou le fanatisme de la pleurnicherie. Monterland fait partie de tout un courant vénéneux. Sadisme et catholicisme que l'on trouve dans la littérature française du début de ce siècle avec Lorrain, Huismans et Maurice Barrès. Avec les jeunes filles, pitié pour les femmes, le démon du bien, les lépreuses. L'auteur qui a indéniablement le sens du choix des titres connaît un triomphe de librairie. A quoi rêvent alors les jeunes filles selon Monterland ? Un monde de romans roses encombrés de palaces sur la rivière et au plaisir de séduire. Et c'est avec un plaisir masochiste que ces lectrices se retrouvent dans l'univers de Monterland. Le monde des femmes lui avait été imposé dès l'enfance. Il s'en venge derrière le masque de Don Juan. La femme, il l'a choisie et la séduit pour mieux l'abandonner. Et la langue de Monterland se développe et s'impose. On juge la forme belle. On préfère ne pas comprendre le fond. Car à travers le personnage de Costal, c'est une partie de lui-même que livre Monterland. Lui aussi travaille avec passion de 7h du matin à 2h de l'après-midi. Ensuite, ensuite, il se livre à une occupation quotidienne, ce qu'il appelle partir en chasse. obéir à ses pulsions et le propre des nuits fauves de Monterland. Il écrivit neuf jours de suite à raison de douze heures de travail par jour. Il trempait sa plume en lui-même et il écrivait avec du sang, de la boue, du sperme et du feu. Il la vidait, Solange, comme un plat qu'on sauce, comme un lac embourbé qu'on récure complètement. Il la pompait, il la dégorgait dans son roman. Et le soir du neuvième jour, il partit dans les rues et il chassa la femme et la chasse fut bonne. J'éprouvais le besoin de compenser, si je puis dire, le côté rigolard, le côté sensuel des jeunes filles par quelque chose de plus sérieux. J'écrivais « Service in etine », j'écrivais « L'équinoxe » de septembre et je me préparais d'une façon quelconque à cette guerre que je sentais imminente et qui était d'ailleurs de plus en plus imminente. « L'équinoxe de septembre » qui était un livre anti-municois, c'est-à-dire un livre contre la paix de Dominique. J'étais excédé de ces perpétuelles menaces de Hitler et je croyais qu'il fallait qu'on fasse la guerre. Est-ce que je me trompais ? Est-ce que je ne me trompais pas ? Bernanos a écrit beaucoup de bien de ce livre et il a écrit que c'était le point de vue d'un homme de la rue. J'étais en effet un homme de la rue et les gens veulent dire des choses désagréables, c'était les gens de droite et j'ai eu quelques articles dont un de Gabriel Péry et un je crois d'Aragon, quelques articles des communistes qui furent les seuls à soutenir ce livre qui était un livre pour qu'on fasse la guerre. Lorsque la guerre éclate, il a 45 ans. Il cherche à s'engager dans la Croix-Rouge. Il est refusé à cause de son âge, dit-il. Il part alors comme correspondant de guerre pour le journal Marianne. Il n'a aucun papier officiel. Après trois semaines, il est très légèrement blessé par un petit éclat de bombe. En juin 1940, il s'installe de nouveau à Marseille. Il écrit toujours des notes sur n'importe quel bout de papier. J'écris pendant ce temps le solstice de juin. Ce livre fut d'abord interdit par les Allemands. Il fut dédouané par M. Karl-Heinz Bremer, qui était mon traducteur, qui avait traduit plusieurs livres de moi et, dans la guerre, avait fait le directeur adjoint de l'Institut allemand. Autant l'équinoxe de septembre, qui avait été salué par Paul Nizan et Aragon, mais détesté par une majorité municoise, contient des pages superbes, autant le solstice de juin où Monterland, face à la présence des troupes allemandes, propose de siffler la mi-temps paraît faible par rapport à la réalité du moment. Dès 1941, dès ses premiers véritables ennuis littéraires, Monterland songe à ne plus écrire à la première personne. Mais comment ? Jean-Louis Vaudoyer, administrateur de la comédie française, lui offre l'issue, lui proposant de traduire une pièce espagnole pour les comédiens français. Cela donne naissance à la Reine Morte, représentée pour la première fois à la comédie française, le 8 décembre 1942. La pièce reçut un accueil de la critique moyen, mais reçut un accueil très chaud du public. Elle dura à la comédie française, je crois, 325 représentations, ce qui beaucoup pour la comédie française qui joue en alternance. Et elle fut en somme avec le soulier de Satan et avec d'autres pièces dont on parle au moins, comme les mouches de Sartre, n'est-ce pas, et d'autres pièces qui furent jouer sous l'occupation. Elle fut un des grands succès de l'occupation. Vous croyez que ce que je vous reproche est de n'être pas semblable à moi ? Ce n'est pas tout à fait cela. Je vous reproche de ne pas respirer à la hauteur où je respire. On peut avoir de l'indulgence pour la médiocrité que l'on pressent chez un enfant, non pour celle qui s'étale dans un homme. Pendant l'occupation, Monterland se découvre un public nouveau, un public qui rencontre un auteur si éloigné du boulevard et déjà classique. Un mariage ? Vous aviez le lit ? Ce n'était pas assez. Pourquoi vous mariez ? Mais... pour être plus heureuse. Plus heureuse ? Encore le bonheur comme l'autre ? C'est une obsession. Est-ce que je me soucie d'être heureux, moi ? Encore si vous me répondiez pour sortir du péché. À travers ces personnages de théâtre, Monterland continue d'explorer ses fantasmes. Mais la guerre n'est pas finie. J'ai décliné les invitations des Allemands qui me paraissaient incompatibles avec la réserve qu'un Français devait s'imposer. Refus. Refus les deux années que je fus invité d'aller au Congrès des écrivains européens à Weimar. À l'occasion de la semaine du livre allemand, de nombreux poètes et écrivains représentant 14 nations se sont réunis à Weimar. Ainsi se crée un courant d'échange culturel dans le cadre de la Nouvelle Europe. À la tête de la délégation française, citons Messieurs Abel Bonnard, Robert Brasillac, Ramon Fernandez, Jacques Chardonne et Drieu Larochelle. Considéré comme traître par certains membres du Comité national des écrivains, il passe en février 1945 devant une commission d'épuration de la Société des gens de l'être qui l'innocente complètement. Dès lors, la voie théâtrale de Monterland est tracée mais devenant l'auteur classique, l'auteur important, il devient aussi un auteur du passé. Le Maître de Santiago, créé en 1948 au Théâtre Héberto, livre à travers le personnage de Don Alvaro les préoccupations retrouvées de Monterland, la décolonisation et la foi chrétienne. Vouloir changer quelque chose dans des territoires conquis quand il est si urgent de réformer la patrie elle-même, c'est comme vouloir changer quelque chose dans le monde extérieur quand tout est à changer en soi. Et tellement vain. Les princes s'occupent à gagner de nouvelles possessions qu'ils ne sauront pas comment administrer ni comment défendre, qui, loin de leur donner de la force, les affaibliront et qu'enfin ils perdront piteusement après un avoir reçu encore d'ennui. Quand perdons les Indes les colonies sont faites pour être perdues elles naissent avec la croix de mort au front. Quand il y a un personnage de la présent c'est toujours moi. Je suis habitué et je n'en fais pas beaucoup pour ça. Il sait se rendre antipathique. Il pense plus à Machiavel qu'à Piero della Francesca quand il fait dire à Malatesta Vive mes ennemis. Eux du moins ne peuvent pas me trahir. D'ailleurs croyez-vous en Dieu ? En tant qu'homme raisonnable je ne crois pas en Dieu. En tant que chrétien baptisé je suis bien obligé d'y croire. Sans compter que de façon générale je crois toujours ce que croient les plus forts. Ah Portcellio Portcellio que vous me décevez. Vous aussi mon cher Seigneur vous aussi. Laissez à un autre le soin de vous venger c'est comme de mettre votre jeune femme dans les bras d'un autre le soir de vos noces. Cette gloire doit rester vôtre. Vous n'avez pas le droit d'en disposer. Personne n'a poignardé un pape. Mes romans et mes pièces sont basées sur une seule conception voir la nature humaine telle qu'elle est et le plus profondément que je le puis. Il n'y a jamais aucun parti pris. Je ne cherche jamais à prouver quelque chose. Je cherche à montrer quelque chose. Nous ne devons jamais croire que Dieu est sur nous des dessins extraordinaires. Ce serait un dessin extraordinaire de Dieu sur vous que de vous faire souffrir pour un port royal auquel vous ne croyez pas. Le martyr sent la foi et c'est cela des esprits plus profonds que le vôtre. Vous avez dit que nos contestations étaient pour vous sans importance. Port royal permet à Monterland de renouer avec le succès qui n'a pas accueilli Malatesta. Depuis des années, le problème du jansénisme, de la persécution de ceux qui croient en un idéal obsède Monterland. Dramaturge encombré de Dieu, il rejoint ici Paul Claudel de l'annonce faite à Marie et Georges Bernanos du dialogue des carmélites. Depuis 1942, Monterland ne quitte pas son domicile parisien du Quai Voltaire. Il y vit seul dans un appartement monacal parmi ses statues et ses masques. Ce jour-là, Pierre Desgroupe est venu à sa rencontre. Monsieur le Monterland, je vous remercie. Nous sommes en ce moment chez vous et dans une pièce où j'aperçois l'endroit où je suis des antiques qui font partie d'une célèbre collection d'antiques qui est la vôtre. Il y a même, je crois, là, des pièces sur lesquelles vous avez écrit des textes qui sont fort connus. Je voudrais vous demander pour terminer de les commenter. Oui, il est exact que depuis, je puis dire, ma plus tendre enfance, j'ai été attiré surtout par le monde grec, latin et égyptien et toute ma vie je n'ai jamais acheté que des antiques. Je n'ai jamais acheté de ma vie un objet qui ne fût une chose grec ou romaine ou égyptienne. J'ai lu dans le livre de Cyprio, le Monterland par lui-même, que dans votre testament, paraît-il, vous avez demandé à ce que dans votre tombeau soient placés à côté de vous trois pièces antiques justement qui sont chez vous. Oui, il est exact que j'ai en effet exprimé ce désir à une certaine époque de ma vie. Il y a là précisément une de ces pièces qui est assez curieuse puisque M. Charbonneau qui est le directeur des Antiquités au Louvre est venu la voir il y a quelques mois. Je crois qu'il n'y en a cinq ou six au monde. C'est très exactement une visière de casques de Romains, n'est-ce pas, d'officiers romains qui se, pendant le repos, se tenaient comme ça et pendant la bataille étaient ramenés sur le visage. L'essayiste mordant, le romancier sulfureux cède la place au grand auteur de théâtre officiel des années 50. Il ne brigue pas l'Académie française mais il la laisse venir à lui. Il l'accepte. Et ainsi, on arrive à cette constatation que jusqu'à ce jour, je dis jusqu'à ce jour car il se peut que demain cela change, presque tous les écrivains français, célèbres ou non, ont voulu être de l'Académie. Il y a un fait, l'Académie est accordée au tempérament français. Mon seul étonnement est qu'elle n'ait pas été créée par Clovis. Il est élu par 24 voix sur 29 au fauteuil de l'historien André Siegfried. Et c'est sans l'habit vert qu'il refuse qu'il tient un discours de réception au ton mi-figue-mi-raisin. Très discipliné, il se rend avec plaisir à presque toutes les séances du dictionnaire comme il se rend toujours aux auditions et aux répétitions de ses pièces où il entretient les meilleurs rapports avec metteurs en scène et comédiens. Mais le vent tourne. A-t-il senti que les sensibilités évoluent ? En mars 1961, des étudiants de l'école normale font interrompre la représentation du cardinal d'Espagne au cri de « Abba la calotte ! Abba Monterland ! » Boules pleuantes, chahut ! La police doit évacuer la salle. Il croit peut-être à une cabale. C'est en fait la réaction politique d'une jeunesse laïque qui refuse un théâtre qu'elle juge obsolète. La langue de Monterland, sa prose fluide et fière, sa quête douloureuse du bonheur influence Jacques Laurent, François Nourissier, Jean d'Ormesson, comme il a été lui-même en son temps par Maurice Barès et par son ami italien Gabriel Danunzio. Quant à la relative désaffection du public vis-à-vis de son théâtre, ne tient-elle pas à ce qu'il expose avant tout des conflits catholiques ? Mais il est une pièce qui ne cesse de hanter Monterland. Une pièce dont le sujet ne l'a jamais quitté pendant plus de 50 ans. Il écrit et réécrit la ville dont le prince est un enfant. J'ai tiré une pièce de l'épisode de Sainte-Croix-de-Neuilly, la ville dont le prince est un enfant. Je n'ai gardé aucune rancune à l'égard de ceux qui me renvoyèrent. Ce fut pour moi un épisode composé de sérieux, de tendresse et de sensualité. Au lendemain de la création de la ville dont le prince est un enfant, dans les premiers mois de 1968, Monterland était-il en accord avec le temps qui passe, avec son temps ? Le rythme balancé de la phrase, la longue période latine, la lithotracinienne, le vocabulaire parfois recherché, toutes ces caractéristiques d'une œuvre aussi bien écrite que parlée, étaient-elles en accord avec la jeunesse ? Je crois, il y a aussi une phrase que l'on entend toujours répéter et qu'on voit revenir sans cesse, qu'un grand écrivain ne tient que par le style. Que c'est le style, Mauriac a répété ça cinquante fois, quelques fois en me citant d'ailleurs, avec ses jours d'amour, ses jours humains, un grand écrivain reste par le style je ne crois pas que ce soit Brian, n'est-ce pas ? Et il y en a un exemple qui me paraît très frappant, c'est que tous les anciens grecs et romains et à leur suite, Dante, Cervantes, Dickens, Tolstoy, Dostoyevsky sont tous des gens qui nous touchent et qui nous touchent à travers des traductions dont quelques-unes sont exégrables, nous passons quelquefois presque notre vie entière avant de trouver une bonne traduction de l'un ou l'autre de ses écrivains. Quant au mot de rhétorique, il y a des gens qui l'emploient à mon sujet, alors ça, c'est vraiment une rânerie complète car j'ai vraiment tout ce que j'ai écrit, je l'ai tiré ou de mon cœur ou de mes tripes ou de mes entrailles ou de ma sensibilité ou de ma nervosité. A l'âge de 74 ans, Monterland éprouve encore le besoin d'exorciser la mémoire de ses amours adolescentes. C'est son dernier roman, Les Garçons. Comment être à la fois passionné et raisonnable, comment être à la fois raisonnable et généreux, c'est un problème qui devrait se poser à l'esprit de quiconque pense. Je crois que ce problème peut être résolu en trois mots, l'un qui est celui de la feinte et l'autre l'équivalence et l'alternance. La feinte, ce que j'appelle la feinte est le mouvement par lequel on faim de prendre au sérieux des choses qui en réalité ne vous paraissent pas sérieuses. Cette feinte de prendre les choses au sérieux alors qu'on en est profondément détaché et qui est une chose qui est essentielle chez moi toute ma vie, est une conception acceptable de la vie. La vie. La vie, Monterland l'a sans lui échapper en cette fin des années 60. Alors il écrit. Il écrit sans cesse avec frénésie. Il est obsédé par la crainte de la déchéance physique et intellectuelle. Il sait que le temps est proche où il va devoir mettre en pratique sa devise. A edificabo et destrouam. Je construirai et puis je détruirai. Quelques mois avant sa mort, Monterland porte encore avec bravoure le masque de l'héroïsme. Vous avez devant vous un homme qui a reçu à la guerre de 1918 sept éclats d'obus. Qui a reçu un coup de corne d'un taureau un peu plus tard touchant la périphérie du poumon. qui a reçu en 1940 un éclat de bombe à la nouvelle guerre et qui a en 1959 à Paris subi une insolation qui lui a valu une douzaine de chutes soit dans la rue soit chez lui et dans une de ses chutes il a perdu entièrement et pour toujours la vision d'un oeil et il a eu une fracture du crâne. S'il était possible que mes cendres fussent jetées au vent ou à la poubelle c'est cela que je souhaiterais. Un de mes personnages dit je croise à l'être humain. Vous entendez je croise à l'être humain mais c'est sur un acte précis de non-confiance en l'homme que je finirais ma vie d'homme. Je ne puis en dire plus. Dans un ultime souci de classicisme Henri de Monterland bouclait son oeuvre par une mise en accord avec ses écrits où il avait tout joué à cache-cache avec lui-même. Le 21 septembre 1972 il avalait une pastille de cyanure et se tirait une balle dans la bouche. Henri de Monterland est mort. L'écrivain était âgé de 76 ans atteint par la maladie. Il s'est suicidé hier après-midi à son domicile parisien. C'est lui qui écrivait c'est beau la vie quand on la retourne et qu'on la voit à fond quand on voit ce qui est il y a de quoi tomber à genoux. Le 23 mars 1973 l'exécuteur testamentaire d'Henri de Monterland dispersait les cendres de l'écrivain sur les voies du forum impérial de Rome. Je ne suis solidaire de rien ni de personne. dans la bouche. Musique de générique Sous-titrage ST' 501 ...